Donc la quatrième capsule, je crois. Donc parmi les freins, parmi ce qui nous retient, eh bien il y a des gens que nous connaissons très bien, qui sont nos amis, notre entourage professionnel, notre fratrie, peut-être ton père, ta mère, mes frères et mes sœurs, oh, non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as pu émettre l'idée de changer de vie, parce que c'est le moment. Pourquoi c'est le moment ? Parce qu'on a tous pris conscience qu'on n'a vécu une vie, on le sait au fond de nous déjà, et que peut-être que c'est bien de passer à autre chose. Mais aussi que ça fait très longtemps que tu es dans ton entreprise. Et que aussi demain, tu n'auras plus de salaire, c'est celui que tu iras te chercher. Et puis que tout le monde te dit aussi, oui, mais tu comprends, les enfants n'ont pas fini leur parcours, comment tu feras si ça ne marche pas pour payer leurs études, est-ce que tu ne prends pas des risques, et ta maison, elle n'est pas finie d'être payée, etc., etc. Mais oui, puis comme disait l'autre, si ma tante en avait, elle aurait un vélo d'homme. Parce que, moi je considère ça, c'est juste un point de vue, c'est que ma vie, elle m'appartient, je fais uniquement ce que j'envie. Alors, il y a un moment, que tu veuilles créer une crêperie, que tu veuilles t'installer comme couturière, etc., on le fait, on ne le fait pas. Mais moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu envie de me retrouver un jour dans un lit, et puis de me dire, sur les derniers instants, si j'avais su, je l'aurais fait. Parce que ça, ça me gênerait beaucoup. Maintenant, c'est moi, c'est moi, Patrick, je suis comme ça. Donc, ce que je veux te dire, c'est qu'il va falloir affronter l'idée que peut-être, dans ton entourage, tu vas avoir des freins. Mais c'est des freins de bienveillance, mais cette bienveillance a fini par être un boulet. Parce que tu te dis, ben oui, mais qu'est-ce qu'ils vont penser, etc., etc. Et tu n'as pas envie de te les prendre en front, comme ça. Eh bien, tu vas en faire, moi c'est le conseil que je vais te donner, eh bien, tu vas en faire des associés. Non pas des associés de fête dans ta future société, mais des associés de projet. C'est-à-dire que, ce que tu peux faire, c'est effectivement émettre déjà l'hypothèse, mais tu l'as déjà fait, que tu aurais envie de faire ça, et tu as déjà pris ces réflexions-là, que je viens d'évoquer. Eh bien, à ce moment-là, tu peux essayer de détourner la chose. Alors, soit tu travailles tout seul dans ton coin, tout seul, ou tout seul, pardon, et à un moment, tu te dis, bon, c'est comme ça, etc., quitte à aller au clash. Ou alors, tu en fais des associés pour t'aider à cheminer. Et tu leur dis, écoutez, voilà, tu les réunis, je sais très bien ce que vous pensez de l'idée de changer, parce que c'est leur propre peur qu'ils ont en face. Ce n'est pas ton projet qui leur fait peur. C'est qu'eux, ils aimeraient bien le faire, mais ils n'oseront pas le faire. Et donc, ce que je t'invite à faire, c'est de les associer dans ton projet, dans ton cheminement, en leur disant, évidemment, il y a ceux qui sont des réfractaires jusqu'au genre bouddhiste, bouddhiste, nous ont dit, je ne sais plus, ça, tu les mets de côté, tu ne les invites pas à ces petites réunions-là, et puis tu leur dis, voilà, je comprends ce que tu veux me dire, c'est gentil, etc., mais j'ai vraiment envie de passer à autre chose. Et peut-être que je ne le ferai pas, mais je vais te poser, ou tu vas m'aider à réfléchir à ça. Alors, dis-moi, tu me vois dans quel genre de crêperie, par exemple, et si c'était de l'emporter, qu'est-ce que tu aimerais, etc., etc., et tu les amènes à une autre réflexion, et tu vas voir que tu seras très surpris. Donc, c'est l'exercice que je te propose, parce que tant que tu ne t'es pas libéré de ça, ce sera très compliqué, et tu ne passeras pas aux actes. D'accord ? Il est évident qu'il vaut mieux aller un jour se former en étant convaincu qu'on va faire les choses. Ça, c'est important. Pas de l'hypothèse. Voilà ce que j'avais envie de dire pour cette petite capsule. Je ne sais pas si ça t'aide. Peut-être que déjà, tu te dis, il commence à me gonfler, celui-là, et tu vas aller faire autre chose. Tant mieux, on n'était pas fait pour se rencontrer, puis c'est tout, ce n'est pas grave. En tout cas, je te souhaite d'aller au bout de ce que tu as envie. Petite prochaine capsule. De quoi vais-je te parler sur la prochaine capsule ? Eh bien, je n'en sais strictement rien, là, maintenant. Ta, 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 ta. Si.